Salut tout le monde, ici Hazard, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un peu particulière, il n'y a pas de fond bleu tout ça, parce que franchement il n'y en a pas besoin. Nous allons parler de network YouTube, et je vais vous parler du mien. Voilà, parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est un network. Et donc je vais vous en parler. Pour vous montrer un peu l'envers du décor, même si le network en lui-même ne me sert pas exceptionnellement. Mais voilà, ça peut servir, ça donne des outils, etc. Tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube, donc c'est pas trop mal, surtout qu'il y a des networks qui n'ont pas une forte demande en vue ou en abonné. Donc un network, qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme qui vous payera au lieu que ce soit YouTube qui vous paye directement. Voilà, c'est leur pub qui passe quand c'est vous qui... Enfin, quand c'est les pubs qui s'affichent et tout, c'est eux qui sont payés. Ils gardent un certain pourcentage et vous rendent le reste. Donc le pourcentage est bien généralement moins élevé que ce que YouTube garde. Parce que YouTube, ils ne se font pas chier. Voilà, donc je vais avoir des problèmes, moi, en faisant cette vidéo. Donc un network avec ce pourcentage gardé va financer des outils pour pouvoir vous aider. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est mon panel de mon network qui est Maker Gen, enfin Maker Studio, Maker Max. Voilà, c'est Maker Max. Et donc, comme outil à ma disposition, j'ai par exemple la boutique Spreadshirt. Voilà, je peux faire mon compte, etc. Créer des t-shirts gratuitement. C'est eux qui prennent en charge. Donc je peux vendre des t-shirts. Je peux... Un truc très très utile pour les petits Youtubers, c'est Epidemic Sound. C'est un site qui vous propose tout simplement des musiques libres de droits, complètement gratuites. Je n'y suis jamais allé. Là, c'est la première fois que j'y vais. Je me rends compte à quel point ce truc est génial. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est écrit. En tant que membre de Maker Studio, vous avez un accès gratuit et illimité à toutes les musiques et les effets sonores du site, quoi. Tout simplement. Donc par exemple, il y a des musiques qui sont quand même assez sympas. Donc YouTube a aussi des musiques libres de droits dans la section créateur, mais elles ne sont pas comme ça. Elles ne sont pas géniales. Il y a genre trois sons, c'est des petites mélodies, des petits trucs qui durent 30 à 40 secondes. Il n'y a que ça sur YouTube. Alors ici, j'ai des musiques entières qui sont complètement gratuites et libres de droits. Donc c'est génial. C'est génial. Donc, retournons un peu sur le panel. Voilà comment ça marche. Il y a des graphiques, des statistiques, etc. C'est comme ça. C'est un peu comme l'analytique de YouTube. Sauf que... Où que c'est que c'est ? Je ne sais plus. Je suis perdu déjà. Donc on va commencer par le commencement. La promotion. Autrement dit, le placement de produits. Là, il n'y a rien en ce moment sur Maker Gen. Parce qu'ils ont fait un gros partenariat avec Disney et Spark, je ne sais pas quoi. Et du coup, là, ils sont complètement à sec. Pourquoi ? Je ne sais pas. Apparemment, ça a bloqué leur truc d'offres tellement c'était des offres immenses. C'est Disney, il ne faut pas déconner. Donc là, il n'y a pas d'offres. Mais j'en avais déjà faite. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Quand je vais dans My Offer, maintenant elle est périmée. J'avais fait une vidéo sur War Thunder. J'avais prévenu que celle-ci était sponsorisée, etc. Et en fait, on gagne une certaine quantité d'argent quand les gens vont s'inscrire via le lien que vous avez posté. Par exemple, un lien pour s'inscrire sur War Thunder qui est sponsorisé. Les gens vont s'inscrire via ce lien et vous, vous allez gagner quoi ? 30 centimes par inscription. C'est comme ça que ça marche, les offres. Donc ce n'est pas un placement de produit directement payé. Genre, je vais faire une vidéo sur War Thunder. Fais une vidéo sur War Thunder, on te payera 300 boules ou je ne sais pas quoi. Non. Ça, c'est que pour les grands youtubeurs. Il ne faut pas déconner. Il y a mon choc qui essaie de se faire la malle. Mais on a quand même accès à ces petits trucs. C'est plutôt sympa. En tout cas, moi, le jour où il y a des nouvelles offres qui arriveront, j'en ferai naturellement, comme tout le monde en ferait. Par contre, je serai hyper transparent là-dessus. Ça sera dit en début de vidéo. Ça sera dit en fin de vidéo. Ça sera écrit en gros dans la description. Vidéo, enfin, lien sponsorisé, machin. Il n'y aura pas de soucis là-dessus. Vous serez au courant. Voilà. Et je dirai ce que je pense du jeu en question. Si c'est une offre sur un jeu, etc. Je dirai haut et fort si le jeu est de la merde. Je mettrai le lien quand même. Ça ne m'empêche pas de... Voilà. Il ne m'empêche pas de dire que... Ouais, dites que du bien de ce jeu et tout. Non, ce n'est pas un placement de produit comme ça. Je dis ce que je veux du jeu. Si c'est de la merde, je le dis. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'offre. Tant pis. Ça, c'est mon profil. Bon, ils disent le nombre de vues, etc. Voilà. Il y a le forum. Il y a leurs royalties. Ce qu'on gagne, en fait, c'est sur deux mois. Et il y a un décalage de deux mois, en fait. Le temps qu'ils fassent le calcul, etc. Et tous les 25 dollars, vous avez un virement sur votre PayPal. Tous les 25 dollars. Voilà. Donc là, par exemple, dans la période de février à mai, je suis à 13 dollars en comptant ce que j'ai déjà gagné auparavant. Qui n'ont pas encore dépassé la barre des 25 dollars. Donc là, il y a peut-être facilement 5-6 mois. Donc comme ça, vous voyez un peu ce que YouTube peut rapporter avec une chaîne de 1600 abonnés. Enfin, avec une chaîne qui fait entre 5000 et 7000 vues par mois. Voilà. C'est ça. J'ai gagné 13 dollars en 5 ou 6 mois. Donc, au moins, vous êtes fixé. Il y a le referral. Les référales. Donc les référales, je vais vous montrer ce que c'est. Donc une chaîne référale, c'est une chaîne qui va s'inscrire sur Maker Studio. Qui va être acceptée. Et vous allez être là en tant que parrain. C'est-à-dire que vous allez gagner environ, je ne sais plus, c'est 8 ou 10% de ce que lui va gagner. C'est un équivalent. Ce n'est pas lui qui vous envoie de l'argent. C'est Maker Studio qui fait le calcul et qui vous envoie l'équivalent de 10%. Que ce soit clair, le parrain ne pique pas de l'argent à son référal. Voilà. Par exemple, là, on peut voir que... Tiens, je viens de le voir là. Qu'il y a eu 3 clics sur le lien de recommandation. C'est un lien que j'ai mis en lien perso à chaque fois. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est encore bon, ce lien. Donc, 3 clics. 3 chaînes rejetées. On peut voir les chaînes rejetées. Enzo fait des vidéos. Ni Max Music et Obscure Gaming for Fun. Désolé, Obscure, ça a été rejeté. Et chaîne approuvée, 0. Alors qu'en réalité, j'ai une chaîne approuvée. C'est Yann Alain, qui est mon référal. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut... Bon, ça, c'est taxé paiement. C'est juste pour vous dire si vous êtes OK. Voilà. Sur tout ce qui est... Qu'on ne peut pas lier, etc. Voilà. C'est juste ça. Il n'y a aucune option derrière, etc. On peut ajouter une autre chaîne. Si vous avez une chaîne secondaire, vous pouvez directement la lier dessus. Ça, c'est plutôt pas mal. Pas obligé de refaire une demande, refaire un compte sur Maker Studio, etc. Donc ça, c'est cool. L'assistance. Voilà. Spreadshirt. Vous connaissez Spreadshirt. Epoxy. Alors, Epoxy, c'est un truc de gestion de réseau social. Vous avez tous vos réseaux sociaux liés à Epoxy. Et ça vous fait... Ah, il faut que je me connecte. Bon, tant pis. La flemme. Et ça vous fait, en fait, un contrôle panel avec votre Facebook, votre Twitter, votre Twitch, votre YouTube. Il y a tout en même temps. Bon, vous voyez toutes les notifs sur la même page. C'est plutôt pratique pour gérer tout ce qui est social. Mais c'est plutôt pour les grosses chaînes. Parce que moi, je n'y vais jamais sur Epoxy, étant donné que j'ai deux messages sur Facebook toutes les deux semaines. Voilà. Ça ne me sert pas à grand-chose. Videomaker. Aucune idée de ce que c'est. On va voir ce que c'est. Là, je découvre en même temps que vous. Alors, hein. Help you master the tricks and techniques needed to unleash your full video potential. D'accord. Donc, c'est un truc, apparemment, qui t'aide, qui t'offre des outils, etc., pour monter tes vidéos. Apparemment, tube start. Donc, tout ça, c'est des trucs complètement gratuits. Normalement, c'est des services qui sont payants. Mais, là, c'est gratuit, vu que vous êtes chez MakerGene et qu'ils mettent ces outils-là à votre disposition. Alors, run a crowdfunding campaign. Donc, ça, c'est pour faire des campagnes de crowdfunding, donc à la Kickstarter, Tipeee, etc. D'accord. Fever. Qu'est-ce que c'est ? Million of Creative Impossation Service Incline. Voice Cover and Much More. D'accord. En gros, tu payes des gens, soit pour monter tes vidéos, soit pour faire du doublage, ou du montage audio. C'est un site pour payer des larbins. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, voilà. C'est mon partenaire, mon network, c'est MakerMax. Voilà. C'était pour vous le présenter. Comme ça, vous le savez. Comme ça, il y a de la transparence. Comme ça, il y a tout ça. Et ce n'est pas du tout pour vous montrer le lien de référal. Mais ce n'est pas du tout pour ça. Ce n'est pas du tout pour vous montrer le lien et pour que vous cliquez dessus pour vous inscrire sur MakerMax. Ce n'est pas du tout fait pour ça, cette vidéo. C'est juste pour vous expliquer. Je parle de ce lien-là, là. Je ne sais pas si vous le voyez. De toute façon, il va être dans la description. En tout cas, ce n'est pas du tout pour vous cliquer là-dessus. D'accord ? C'est juste pour vous le montrer. Bon. Non, sérieusement, c'était pour vous présenter un peu le truc, pour vous montrer ce qu'il y a derrière le YouTube game. Donc, il y a plein de networks qui sont plus ou moins avantagés que d'autres. En tout cas, je ne les connais pas. Moi, je ne connais que celui-là, vu que je ne suis qu'à celui-là. Qui fournit des outils corrects pour tout YouTuber qui veut commencer, qui a commencé à se lancer, qui a besoin d'un peu d'outils. En attendant, je pense que ce network, c'est plus un network de transition, en fait. Vous vous installez bien. Et une fois que vous êtes lancé, qu'il y a le tremplin, c'est parti. Et là, il y a les gros networks après, etc. Mais il faut faire attention, les gros networks ne sont pas souvent les meilleurs. D'après ce que j'entends et ce que je vois. Si vous avez la moindre question sur tout ce qui est YouTube, partenaires, voilà, sauf les placements de produits, parce que je n'en ai jamais fait, à part les offres qui sont là, mais ce n'est pas vraiment des placements de produits. Si vous avez des questions sur tout ça, sur comment fonctionne tout le tintouin, toute la mécanique de l'argent de YouTube, n'hésitez pas à me demander. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'être full transparent. Et voilà, parce que je sais que ça peut intéresser ce sujet, de savoir. Bon, je ne ferai jamais une vidéo à la poisson fécond, top 10 des plus gros salaires de YouTube. Non, non, je ne ferai jamais ça. Mais par contre, voilà, je peux vous expliquer comment ça marche, le coût par mille, etc. Enfin, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Voilà, donc ce n'était pas une vidéo qui me plaît. C'était pour vous parler de mon network. Et c'est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour des vidéos sur des petits jeux. Par exemple, Blunt Tower Defense Battle. Voilà, un petit jeu. Enfin bref, je vais vous présenter des petits jeux. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère que cette vidéo, si vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans la description. Il y a les liens dans la description, il y a les liens dans la description. Et on se retrouve très bientôt. Voilà, c'était Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde. On se rejoint dans les commentaires. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bisous.